Aujourd'hui, le sponsor de ce podcast est notre partenaire Juste France, expert depuis plus de 90 ans en cosmétiques à base de plantes. Nature, confiance, innovation et qualité, ces quatre valeurs sont au cœur de la philosophie juste. Il nous le prouve à nouveau avec un produit qui n'existe pas sur le marché, la boue thermale. Alors je ne sais pas vous, mais moi j'adore les cosmétiques tout en un et prête à l'emploi avec une action bien-être de la tête aux pieds. La boue thermale est à base de boue reminéralisante haut de gamme de la mer morte, d'argile, d'eau thermale de Suisse aux multiples vertus et d'huile essentielle. Alors à froid, action sur les jambes lourdes et la fatigue musculaire, à température ambiante, affine, le grain de la peau est raffermi et hydrate la peau et à chaud, il stimule la circulation sanguine superficielle, décontracte et apaise. Des approches thérapeutiques bienfaisantes, naturellement efficaces, associées aux travaux de la science et de la recherche, c'est l'ADN de Juste. Alors rendez-vous les amis sur leur site justefrance.fr pour retrouver la boue thermale. Bienvenue dans la saison 4 de Métamorphose. Chaque semaine, je vous invite à la découverte de sujets lumineux avec des personnalités qui portent une voix d'éveil des consciences. On parle de la crise de milieu de vie entre 40 et 50 ans, une période souvent propice au retournement intérieur, une période au cœur de grands questionnements existentiels et d'une vie parfois mise au service du collectif. Mon invité du jour en est le témoin puisqu'après un effondrement, il va vivre un éveil fulgurant et passera de start-upper à succès dans les nouvelles technologies à un être connecté à son plein potentiel, convaincu que la spiritualité changera le monde bien plus profondément que le digital n'a pu le faire. Il crée, tout récemment, PAWA, un événement de taille à Paris en octobre pour faire des ponts entre les anciennes sagesses et les nouvelles technologies. Pour lui, la conscience peut être la base fondamentale de la conduite des affaires, des applications et de la transformation de soi. Avant d'en arriver là, il a d'abord vécu un effondrement autour de la quarantaine, je le disais, et vient nous parler de l'exploration de ses blessures, mais aussi de comment faire des ponts entre nos talents pour exprimer de nouvelles parties de soi. Je suis ravie d'accueillir dans Métamorphose Loïc Lemeur. Bienvenue. Merci Anne. Diplômé d'HEC, entrepreneur dans la tech, directeur général pour l'Europe de Six Parts, pour Sismic à San Francisco, chroniqueur pour l'émission Direct Matin, créateur de Le Web. Alors, en 2005, on te classe parmi les 50 rentenaires les plus influents en France. Quelle est alors ta vie à ce moment-là ? Et que se passe-t-il qui vient provoquer une sorte finalement d'effondrement ? À ce moment-là, j'étais, oui, dans la trentaine en fait, j'étais très concentré sur le succès. J'étais formaté, conditionné par mes parents, mon éducation, ma famille, à l'époque ma partenaire, et puis par moi-même, tout ce que je voulais faire. Et je pensais que le succès était ce qui était le plus important. Je pensais que le succès matériel était très important. La reconnaissance. J'allais au World Economic Forum, à Davos, je passais mon temps. J'étais très heureux d'aller, d'être dans la presse. Je cherchais le succès. Et je l'ai trouvé, d'une certaine manière. Après, on ne trouve jamais le succès parce qu'il n'y a pas de limite. C'est sans fin. C'est une quête sans fin. Voilà. Et puis ça s'est arrêté à 40 ans, c'est tout. Alors, justement, comment à cette époque, tu définis le succès et comment tu te sens surtout à l'intérieur de toi ? Est-ce que tu te sens bien ? Est-ce que ça t'excite tout ça ? Ou est-ce qu'il y a quand même quelque chose que tu sens qui est un peu dissonant à ce moment-là ? C'est plutôt comme si tu essaies de remplir un puits sans fond. Plus je le remplis, plus il a soif. C'était un peu ça, en fait. Je me suis rapidement rendu compte qu'au-delà d'un certain succès, on va dire matériel, ça ne change plus rien. Évidemment, j'ai peut-être l'air d'être arrogant, horrible de dire ça, mais en fait, il y a juste, il faut une maison pour sa famille. Et j'ai le sentiment d'être, évidemment, je suis beaucoup plus loin que ça. Et finalement, tu te retrouves avec des possessions matérielles qui finissent par t'encombrer, qui m'encombrerait d'une certaine manière aussi. Je ne suis pas une voiture de voiture, de maison. Enfin, je ne veux pas avoir l'air d'un... Les mots me viennent en anglais, je suis désolé. J'ai passé 15 ans à San Francisco, donc pardonnez-moi. Pas de souci, c'est bien de le dire comme ça, au moins, on sait. Mais voilà, c'est de l'énergie pour moi, en fait. Et j'en avais... Je me suis rendu compte que, en fait, plus j'avançais comme ça, et moins j'étais d'une certaine manière... Plus j'étais emprisonné, en fait. Moi, j'étais libre. À ce moment-là, alors, qu'est-ce qui se passe dans ta vie qui fait qu'il y a une prise de conscience très forte ? Est-ce qu'il y a un événement particulier ou une succession ? Raconte-nous un petit peu. Ça, c'est une question très, très intéressante. À quel moment ça a démarré ? Je pense... Je ne peux pas y mettre un moment en particulier. Je me suis aperçu, simplement, que ma quête n'était pas... Je m'étais trompé d'objectif, finalement. C'est-à-dire que cette quête permanente de succès... Alors, j'avais aussi... J'ai toujours trois enfants, et ça, c'est toujours un succès. Même le couple, on a passé 24 ans ensemble, je considère que c'est un succès. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent dire, j'ai passé 24 ans à créer une famille. Même si on n'est pas resté dans la famille pour la vie. Évidemment, de ce point-là, on peut le regarder comme un échec, mais je pense que ça a quand même commencé dans une sorte de... En tout cas, personnellement, un déséquilibre dans le couple. Il est difficile de parler de ça en public, comme tu sais. C'est très difficile, parce que c'est très personnel, donc je vais faire très attention. Mais il y a eu ce déséquilibre-là. Et ensuite, un déséquilibre complet de... Je me suis rendu compte, finalement, que tout ce sur quoi je me concentrais ne me rendait pas heureux, voire me rendait de moins en moins heureux. La réussite matérielle, c'est ce dont je viens de parler. On peut dire que toi, tu avais une forme de spiritualité dans ta vie, ou que tu étais connecté à quelque chose de plus grand que toi, à ce moment-là, ou pas spécialement ? Tu n'avais pas ce terreau-là ? Non, j'étais connecté à faire des entreprises plus grandes. Maintenant, en le regardant, non. Par contre, à 12 ans, j'avais acheté tous les bouquins que je pouvais trouver sur le spiritisme, en français, tu vois. Et à 14-15 ans, j'ai commencé à apprendre à faire de l'hypnose. Donc, à cet âge-là, je cherchais quelque chose. Et après, je l'ai complètement éteint, en fait, parce que je suis rentré dans la vie, voilà, tu l'as dit, les classes prépa HEC, ensuite, j'ai dû créer cette start-up. Et en fait, c'est toujours plus, plus, plus. C'est-à-dire, tes auditeurs qui sont très éveillés doivent savoir ce qu'évidemment, la montagne sacrée de Jodorowsky. Et c'est un peu ça, en fait. Je passais mon temps à monter en haut d'une montagne. Donc, je suis monté en haut, d'une certaine manière, de la montagne française dans la technologie, en tout cas, les start-up. J'ai eu une conférence avec 4000 personnes dans la salle, 80 pays. Et on est parti à San Francisco. Pourquoi ? Parce que c'est une manière de changer de ligue, en fait. Dans la Silicon Valley, là, tout d'un coup, vous avez des... Mes amis sont devenus des gens qui sont immensément... Tout ce que je pouvais avoir comme succès, là-bas, j'étais un petit, tout d'un coup, un petit entrepreneur de France. Tu vois, ils ne savent pas où c'est. Un peu. À Chaucé, ils n'ont jamais entendu parler. Donc, en fait, j'ai remis un peu ce titre en jeu-là, complètement. Et après, je l'ai fait de manière plus spirituelle, en effet. Mais non, la réponse, c'est non. Quand j'étais petit, je cherchais quelque chose. Je savais qu'il y avait quelque chose. Et je n'ai pas été élevé dans une quelconque religion, même si ma famille était plus de tradition catholique. Mais moi, je suis baptisé, mais c'est tout. Je suis allé deux fois dans une église. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans ta vie à ce moment-là ? Donc, le couple bat de l'aile. Tu commences à te poser des questions. Ensuite, tu vas te séparer de ton épouse à ce moment-là. Et puis, tu décides de changer de vie. Qu'est-ce qui se passe, en fait, réellement ? Je me suis mis à chercher autre chose. En fait, j'ai compris que tout ce que je cherchais dans ma vie quotidienne marchait. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire ? Je n'étais pas heureux. Et pourtant, si tu regardais, en effet, le matériel reconnaissance, l'appartenance à des... Tu cochais les cases, quoi. Oui. Voilà. En fait, j'avais coché, mais même plus de cases que... Tu vois, j'étais un succès, finalement, matériel. Mais à l'intérieur, ça n'allait pas. Et donc, pour répondre à ta question, je me suis dit, exactement, qu'est-ce que je fais ? Donc, j'ai commencé à aller voir un psy. J'y suis allé pendant 6 ou 7 ans, donc j'ai fait pas mal de boulot, presque toutes les semaines. Et... J'ai pas très... J'ai payé très cher à San Francisco, c'est très très cher. C'est 200 balles, la consulte ? Ah non, ça peut aller jusqu'à 400, parfois 600. C'est complètement fou. Parce que tout est disproportionné là-bas. Mais c'était 200 en général. Donc, si tu fais le calcul, j'ai pas mal investi là. Finalement, je me suis aperçu que je payais quelqu'un pour m'écouter. Il y a une chose que j'ai appris là, qui ne m'a jamais quitté, donc finalement peut-être. C'est les différentes personnalités que j'ai. C'est-à-dire que je me suis aperçu que j'étais... J'étais pas... Je suis Loïc Lemeur. Mais je suis aussi un... Par exemple, j'ai appris à piloter des avions. Je peux te dire, je suis un pilote d'avion, je suis un pilote de parapente. Je suis un kite surfer. Je vais à Burning Man où j'y allais. J'y vais plus maintenant. Maintenant, je peux rajouter les casquettes spirituelles. Je sais pas si tu connais ce film Split. 22 personnalités. C'est un film d'horreur, donc on va pas rentrer là. Je suis pas... Schizophrène ? Non. Ou meurtrier, ça c'est le film. Mais ce film, c'est un peu ce que j'ai vécu dans mon épisode de psy. C'est que j'ai découvert que, par exemple, il y avait un petit gosse de 5 ans là. Et mon deuxième prénom, c'est Hervé. Donc je l'appelle Hervé. Il pleure. Il est un peu triste. Et j'ai appris... Donc finalement, ça c'est... Donc j'ai trouvé ça. Ensuite, je vais te faire l'inventaire. Après, tu me dis où tu veux. Mais j'étais à Burning Man. Parce qu'alors là... Alors Burning Man, c'est ce grand festival américain, artistico, spirituel, dans le désert. 100 000 personnes qui créent une ville en plein désert. Une ville éphémère. Qui n'existe pas avant. Et au bout d'une semaine, on enlève tout. Pardon, j'allais parler en anglais. On ne peut pas laisser de traces. Et ce qui est assez extraordinaire là-bas, parce que c'est la métamorphose que les gens vivent, y compris moi. C'est-à-dire que chaque jour, on peut passer, dans la même journée, changer d'avatar 4 à 5 fois. Moi, j'avais 40 ou 50 costumes que j'avais. Et donc tu peux... Un jour, tu t'habilles en clown, le lendemain en moine. J'espère que je choque personne en disant ça. Mais on change d'apparence en permanence. On parle de manière différente. Il n'y a pas d'identité, il n'y a pas de publicité, il n'y a pas d'argent. Donc c'est... Aujourd'hui, c'est très différent parce qu'il y a Instagram. Malheureusement, moi, quand je l'ai fait il y a 10 ans, tout le monde était déconnecté. Et donc, c'était la pleine expression. Donc j'ai fait ça. Ensuite, j'ai fait... Ma première expérience spirituelle, c'est vipassana. Donc 10 jours, évidemment, tes auditeurs doivent connaître ça par cœur. 10 jours en silence. Alors, pas toujours. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est bien de parfois... Alors, vipassana, on en a parlé dans certains podcasts, mais peut-être que tout le monde n'est pas familier. Effectivement, c'est une retraite silencieuse qui dure 10 jours. C'est ça. Et on ne peut pas... C'est vraiment une expérience très très forte pour moi parce que c'est interdit de... Les règles font qu'on ne peut pas regarder les gens dans les yeux. Donc on passe quand même 10 jours la tête baissée. C'est bouddhiste, donc il faut faire attention à ne pas écraser une fourmi. Pas de livre, pas de prise de notes, pas de Kindle, rien du tout pour lire. On ne peut rien mettre dans son cerveau et on ne parle pas. Donc il n'y a rien qui sort non plus et interdit de prendre des notes. Donc en fait, vous marinez. Et mon expérience de vipassana, je vais essayer de te trouver à chaque fois un bénéfice de ces expériences-là. Pour vipassana, moi j'ai vu mon cerveau comme un verre avec... Imagine que tu mettes de la boue dedans. C'est pas une très belle image. Mais je cherche le mot en français. C'est vrai, c'est dimenter ? Tu vois ce que je veux dire ? Ça devient clair au-dessus. Je m'excuse, tout vient d'anglais. Et les parties plus solides vont tomber au fond. Ça a pris 3 ou 4 jours pour mon cerveau, 8 heures par jour de méditation, sans parler à personne, pour qu'en fait je vois tout ce qui était très lourd en bas et au-dessus une sorte de lumière. J'ai commencé à voir la lumière que j'avais jamais vue avant. Je me suis dit tiens là, il y a quelque chose. En fait, parce que je sortais du divorce. Je suis allé de divorce dans 10 jours de méditation, 10 heures par jour. Ah oui, c'était vraiment juste après. C'est ça. Et donc là, forcément, quand mon cerveau, mon esprit, mon corps se sont rappelés de mon divorce 45 fois par jour finalement, parce que ça m'obsédait tellement bien sûr le... 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 la souffrance... le... le guilt, comment on dit en français ? La culpabilité. La culpabilité. Merci. J'étais coupable. Oui. Tu te sentais coupable, oui. Toute la journée. Pourquoi j'ai fait ça ? Quelle horreur ! Je suis une personne horrible. Elle est extraordinaire. Et pourquoi j'ai pu faire... Donc je suis rentré dans un... Et ça, ça m'a pris 4 jours, juste ça à me calmer. Et en fait, j'ai commencé à voir, première leçon de conscience, mon cerveau et mon corps de l'extérieur. Je me suis regardé de l'extérieur. Première fois de ma vie. Ouais, t'as fait un pas de côté, quoi. Avant, c'était le psy qui me regardait de l'extérieur. Là, c'est moi qui, enfin, me regardais. Mais c'est dingue, comment tu es obnibulé. J'arrivais pas à sortir de ça, mais j'étais déjà un peu conscient. J'arrivais à me voir piégé là-dedans. Et ensuite, j'ai fait une autre expérience qui s'appelle Hoffman Institute. Peut-être que les gens connaissent un peu moins. C'est, en gros, 8 jours de thérapie en groupe. C'est très, très... Et on commence, ça m'a beaucoup marqué, on se présente par ces traumas. Ils vous disent, vous vous présentez pas en disant... Parce que, tu sais, les Américains en particulier, ils commencent par dire j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et là, non. C'est, dans mon cas, j'ai perdu ma sœur, j'avais 5 ans, je l'ai vue se faire frapper par une voiture, elle passait un an dans le coma, elle est morte à 35 ans, j'ai perdu mon père à 53 ans, c'est moi qui ai donné l'ordre de le débrancher, ainsi de suite. Je me suis présenté comme ça. Et tout le cercle s'est présenté comme ça, c'est-à-dire que la personne d'après, c'était une femme, qui a commencé par dire j'ai été violée à tel âge, la personne d'après, j'ai... Tout, j'étais, mais j'avais... Tu vois, en en parlant, j'ai les poils qui se... Oui, hérisse. C'est vraiment très, très violent, en fait. Et évidemment, tout est confidentiel. Et là, j'ai appris autre chose. Donc, j'ai accumulé un peu, et petit à petit, je suis allé vers plus, plus intense et spirituelle comme expérience. Déjà, t'avais conscience quand même de ces traumas lourds qui t'habitaient, parce que c'est vrai que ce sont... Là, ce que tu viens de citer, ce sont... Voilà. Après, on peut dire qu'il y a des petites et grandes blessures, mais quand même, là, ce sont vraiment des traumas. Et tu pouvais déjà les exprimer, ce qui était déjà énorme. Donc, c'est sorti, effectivement, à ce moment-là. Qu'est-ce que ça t'a apporté, ce cercle-là ? Alors, écoute, je vais te donner une anecdote sur ce cercle. J'ai détesté. Imagine un entrepreneur qui... Tu vois, j'avais des salariés. J'étais devenu quelqu'un. En fait, j'étais devenu quelqu'un d'abord en France, à Paris, puis ensuite, je suis devenu quelqu'un à San Francisco. Et là, tout d'un coup, on me fait me présenter par mes traumas. Donc, tu vois, tu... Ouais, tu passes à ta plus grande vulnérabilité, en fait, d'un seul coup. Exactement. Et je me suis aperçu que... Je jouais le même personnage que j'étais dans la vraie vie, c'est-à-dire ce personnage, je vais le regarder de l'extérieur, sans égo, assez charismatique, qui s'exprime, qui prend de la place, finalement. Et j'étais ce personnage-là dans ce groupe, avec des gens qui, par contre, étaient sur une fréquence différente. Parce qu'on avait ces... Par exemple, ils nous ont demandé... Je ne suis pas censé dire ce qu'on y fait, mais je viens de dire une chose. On a passé une journée à écrire tous les défauts de nos parents. Tout. Pourquoi... En gros, pourquoi vous détestez votre mère ? Enfin, ou quels sont les points ? Ouais, même si on ne la déteste pas. Mais pourquoi potentiellement, on pourrait la détester ? Voilà. Et son père. Et ensuite, le lendemain, ils vous disent, félicitations, ce sont vos défauts. Et ça, c'est fort, quand même, comme révélation. Mais je me suis aperçu qu'au bout de trois jours, tout le monde dans le groupe me détestait. Tout le monde. En fait, il y avait un exercice qui disait, venez marquer un prénom, on était une trentaine, de la personne que vous détestez le plus. Et on va ouvrir ces résultats après. On va les révéler. Et c'est moi qui ai gagné chaque fois. Et en fait, je n'ai pas du tout compris. C'est marrant parce que tu emploies le terme « gagner ». Donc, il y a vraiment cette idée de succès. Même dans une forme, entre guillemets, de ce qui pourrait être perçu comme un échec. C'est-à-dire que là, tu étais celui le plus détesté. Mais parce que j'étais le type qui prend de la place, qui parlait, qui avait de l'égo. Et donc, ça m'est revenu. Et c'était une grande, grande leçon de vie, en fait. Est-ce que je suis ça ? Et après, je me suis aperçu que c'est beaucoup plus subtil que ça. Parce qu'en fait, certains avec lesquels je suis allé discuter après l'exercice m'ont dit « mais en fait, je te déteste parce que j'aimerais bien être comme toi sur ça, ça et ça ». Et donc, c'est beaucoup plus compliqué, en fait. Il y avait aussi de la jalousie, en fait. Oui, mais c'était une grande leçon. Hoffman, je ne sais pas si je le recommanderais, mais c'était pas mal. Alors après ça, tu décides de partir en Amazonie, c'est ça ? Et tu vas y passer un an. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Alors, ce n'est peut-être pas tout à fait chronologique, ce qu'on est en train de raconter, mais ce n'est pas grave, dans les expériences. J'ai vécu un an complet, mais en morceaux de un à trois mois, dans les trois dernières années. Et ça fait cinq à six ans que je travaille avec des indigènes. Et je suis allé dans leur village. Alors, qu'est-ce que j'en retiens ? Pourquoi déjà tu as fait cette démarche, à un moment donné ? Tu as eu besoin d'aller en immersion, après ces expériences dont tu as parlé, Vipassana, etc. Je crois à la synchronicité de plus en plus. Maintenant, je me laisse guider par l'univers, de plus en plus. Après avoir essayé de tout contrôler dans ma vie, j'essaie de suivre le courant de la vie. Le flot ? Oui, j'allais le dire, mais je ne l'ai pas dit. Oui, c'est pas qu'il dit, c'est pas bien, non ? Et à l'époque, après mon divorce, j'étais très très amoureux d'une personne extraordinaire, qui s'appelait, qui ne va quitter, Laila Jana. Et j'étais avec elle, elle voulait aller au Machu Picchu. Et au Machu Picchu, au Pérou, elle a reçu sur son téléphone une amie qui lui a dit « Mais si tu es au Machu Picchu, tu dois aller dans la forêt amazonienne. » J'ai dit « Enfin, fabuleux, on va aller visiter, extraordinaire. » Et arrivé là-bas, cette amie lui a dit « Je vous présente un chaman péruvien, Chipibo, et vous devriez faire une cérémonie ayahuasca. » Et j'ai dit « Non, 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 moi je faisais... » Alors, je buvais trois quarts de bouteilles de vin par jour. Je buvais six espressos ou beaucoup de café, mais je ne faisais pas de substance. Alors, l'ayahuasca, c'est une plante psychotrope qui est interdite en France et dans beaucoup de pays d'Europe, mais qui est autorisée en fait là-bas. Je le dis aussi pour nos auditrices et nos auditeurs qui ne connaissent pas tous forcément. Oui, c'est 100% naturel, c'est un thé avec deux plantes qui est... Et je l'ai fait là-bas, là où c'est autorisé, au Pérou et au Brésil. Pour les indigènes, c'est nous qui sommes fous. C'est-à-dire que l'alcool est interdit chez eux, dans les villages où je suis allé. L'alcool est interdit, la télé est interdite. Et le téléphone, quand vous faites du travail spirituel, est totalement proscrit. Alors que ce thé, il le donne aux enfants à partir de 5 ans, de l'âge de 5 ans. Donc vous voyez, tu vois, la différence de... D'abord, c'était une aventure humaine fabuleuse d'être avec des personnes qui nous ressemblent, bien que la peau soit d'une zone de couleur, bien sûr, mais qui pensent tout ce qu'ils pensent est différent, toute leur manière de penser. C'est comme arrivé pour toi sur une autre planète à ce moment-là, presque. Oui, j'étais dans Avatar, j'étais dans le film. Et littéralement, quand j'ai bu ces plantes, alors après vous pouvez juger, mais si vous ne jugez pas, j'ai eu une expérience, je pense, ma première expérience de me dire « Ah, le divin, c'est ça. » Je me suis retrouvé dans une forêt enchantée, avec des animaux qui me disaient « Mais t'étais où ? On t'attendait ? » Qui me parlaient avec des voix qui... Là, je vais paraître bizarre, mais c'est pas grave. Des voix qui me parlaient, des millions de couleurs, un paysage... J'étais dans la forêt, c'était pas du tout, c'était très, très concret. J'ai volé avec un aigle. J'ai eu une expérience divine. Peu de gens... J'aimerais, en fait, la première chose que je me suis dit, c'est « Pourquoi j'ai attendu 45 ans ? » Parce qu'on m'a dit que... Le conditionnement, on m'a dit « Non, tu peux pas faire ça, c'est dangereux, c'est tout. » Et j'ai eu la plus belle expérience de ma vie. Et ensuite, j'ai continué à travailler pendant... Travailler, donc j'y suis allé régulièrement. Et la dernière fois que j'y suis allé, c'était... Je suis sorti le 15 juin, là. Donc très récemment, il y a quelques semaines. Et j'ai passé trois mois complètement isolé, à une demi-heure... Alors, à 10 heures de la route la plus proche, et à 8 heures de bateau. Et ensuite, à une demi-heure à pied, dans une hutte. Donc même pas dans le village, en fait. Mais pour ça, ça m'a pris quelques années. Et j'étais tout seul, dans la forêt, avec des animaux, avec 150 perroquets qui me réveillaient tous les matins. Là, on est à Paris, j'ai eu un pigeon ce matin que j'ai entendu. C'est pas pareil. Moi, j'entends des mouettes dans le marais à Paris. Auprès de la Seine, ça fait drôle aussi. Oui, oui, c'est vrai qu'on n'est pas très loin. Mais c'est vrai qu'on sent quand même qu'il y a une quête d'expérience assez extrême. C'est-à-dire qu'effectivement, être en immersion comme ça, en quête de vision dans l'Amazonie, c'est puissant. Vipassana aussi est une expérience très forte. L'ayahuasca peut l'être. Quand on a discuté hors antenne, tu m'as dit, j'ai quand même passé beaucoup de temps aussi à vomir. À vomir mes blessures, mes traumas. Donc c'est pas que des... Là, tu nous as effectivement expliqué une expérience d'éveil très belle. Mais c'est vrai qu'avec les plantes, il peut y avoir aussi cette révélation des traumas. J'ai vu tous mes traumas. Tous, les uns après les autres. J'ai vu l'accident de ma sœur, je l'ai revécu. J'avais cinq ans. Et donc, c'était enfoui quelque part dans mon cerveau. Et ces plantes ont une capacité de réactiver. En fait, ce sont des rêves. Maintenant, je ne fais aucune différence. C'est simplement une plante qui vous amène dans un état de rêve très rapidement. Et on en sort, on revient exactement de la même manière. Et ce n'est pas du tout addictif. Parce que quand vous en prenez trop, de toute façon, vous vomissez tout. Mais j'ai revu tout l'accident de ma sœur. J'ai revu le décès de mon père. J'ai revu les visages de mes enfants quand on leur annonçait le divorce. Ce qui est probablement l'image la plus forte de ma vie de père. Et en fait, j'ai revécu toutes ces scènes. Et j'avais aussi des cauchemars qui venaient très régulièrement. Jusqu'à ce que je les revoie dans un rêve comme ça. Et juste pour te dire, évidemment, j'essaye. En fait, j'ai une quête. J'ai une autre quête spirituelle. J'ai essayé un troisième chemin qui s'appelle le Red Road, la route rouge. Des Lakotas. Parce qu'en fait, ce qui me gêne dans cette expérience-là, avec les indigènes que j'adore, c'est justement qu'il y ait une substance externe. Je me suis dit, est-ce que je peux faire la même chose juste avec mon corps ? Et donc là, c'est ce qu'on appelle la quête de vision et la danse du soleil. Donc c'est tout simple. En fait, c'est simplissime. On se met dans la forêt, ça pourrait être en France. Quatre jours sans boire et sans manger. Pas d'eau, rien. Rien du tout. Seul. Oui. Seul. Seul. Dans un petit endroit assez inconfortable. Et puis sans rien. Il n'y a pas de chasse de camping, il n'y a pas de tente, il n'y a pas de... C'est roots. Je l'ai fait, moi, il neigeait, il grêlait, j'étais complètement gelé la première fois. Et en fait, je me suis vu aller à la mort. Je suis mort. J'ai même décidé, je vais mourir, ce n'est pas grave. Et une fois que je suis dans cet état-là, et même chose dans la forêt, j'ai eu le même sentiment pendant trois... J'ai perdu 20 kilos en trois mois, parce que dans l'exercice, qui est très similaire, comme ça dure trois mois, ils ne peuvent pas rien vous donner, donc ils me donnaient un tout petit morceau de banane verte bouillie chaque jour avec un demi-verre d'eau, c'est tout. Au bout de 15 jours, je ne pouvais même plus marcher, je suis tombé d'ailleurs, je ne pouvais plus marcher 3-4 mètres. Et ces exercices-là, c'est... Tu penses que ça peut être dangereux quand même pour certaines personnes ? Simplement pour qu'on mette des barrières, parce qu'il y a aussi des accidents qui peuvent arriver ? Oui, alors pour ceux qui ont... Il faut faire attention, il vaut mieux aller faire de la méditation, oui. Je veux dire, il vaut mieux. Si vous n'avez pas ce tempérament-là, c'est l'extrême. C'est l'extrême, oui. Tu penses qu'inconsciemment, tu cherchais à toucher le fond à ce moment-là ? C'est-à-dire que j'ai parlé dans une émission récemment de la traversée de la nuit noire de l'âme. Est-ce que quelque part, toi, tu cherchais à traverser ça ? Oui. Oui, j'ai décidé que j'allais mourir. Mais pas... Pas physiquement. En fait, je pense qu'inconsciemment, parce que maintenant j'en suis conscient, je cherchais à sortir de mon corps. Est-ce que je peux sortir de mon corps ? Comment je peux sortir de mon corps ? Probablement parce que j'étais tellement inconfortable. Et j'ai senti ça, comme je te le disais, la première fois en méditation. Donc, en fait, il n'y a pas besoin d'aller dans la forêt, prendre des plantes bizarres. On peut être en France et le faire. Mais ce n'est pas si facile que ça. La plupart des gens disent, je ne médite pas. Pourquoi ? Parce qu'ils se disent que c'est facile. Essayer de méditer deux heures par jour, une heure le matin, une heure le soir, c'est déjà beaucoup. Mais j'ai eu cette première expérience avec rien, finalement, de me regarder de l'extérieur. Et ensuite, avec les plantes, je l'ai eu beaucoup plus. J'ai littéralement vu mon esprit, je vais être un peu bizarre, au-dessus de mon corps. Mais je pouvais regarder mon corps, je pouvais aller derrière moi, sur le côté. J'étais en rêve, bien sûr. Et je me suis dit, mais ça, c'est incroyable. Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux... J'avais l'entrepreneur qui tournait, quand même. Le contrôle-fric, là, qui était là. Oui, mais enfin, le contrôle-fric, quand tu ne bois pas d'eau et tu ne manges pas pendant quatre jours. Et les plantes, c'est pareil, tu t'abandonnes. Ils m'ont injecté. Tu as cité cette plante, j'ai dû essayer une cinquantaine de plantes et de substances animales. Ils m'ont injecté du... Ça s'appelle cambo, du poison de grenouille. Plusieurs fois, qui fait vomir de manière très, très forte. C'est une expérience assez proche de la mort aussi. Et, en fait, ce que je cherchais, c'est de partir. Tu sais, les gens disent... Think out of the box. Penser en dehors de ça. Du cadre. Moi, je reviens, là, dans mon cadre. Parce que je suis parti aussi loin que moi, je pouvais. Tu penses qu'inconsciemment, tu cherchais vraiment à mourir ? Non. Non. Non, je cherchais à faire confiance à l'univers. C'est très, très différent. Parce que quand on fait la vision, la cherche, la quête de vision, il y a des moments où quand on n'a pas d'eau, rien dans son système, en termes d'aliments, c'est très, très dur. C'est-à-dire que vous avez tous vos sens, j'ai soif. Puis ça devient insupportable d'avoir soif à un moment. J'ai faim. Ça devient insupportable. Il faut traverser ça. En fait, c'est une sorte de méditation exponentielle. Mais les moines... Je suis allé au Bhoutan. J'ai croisé un moine, bouddhiste, évidemment, qui m'a dit... C'est une expérience extraordinaire. J'ai vu un tableau dans un temple. Et j'ai vu un rêve que j'avais vu dans la forêt. La même chose. Et en fait, ils appellent ça la roue du temps. Elle est assez connue. Je l'ai vue dans un rêve. Et j'ai dit au moine, comment vous peignez ça ? Il m'a dit, tu vois le monastère là-haut ? Je lui ai dit, oui. Trois ans dans une grotte, tu médites, on t'amène à manger, tu ne verras jamais la lumière. Tu vas voir ça. Ah, je lui ai dit, moi, je n'ai pas besoin. Je vais dans la forêt, j'ai un thé. Et il m'a demandé si j'avais ce thé-là. Il était très, très intéressé. Mais finalement, je trouve que toutes ces manières-là sont les manières différentes d'arriver à la même chose. Donc avec la quête de vision, je sors de mon corps et j'ai les mêmes rêves maintenant. Je sais que je n'ai pas besoin de plantes. Ce qui est une grande leçon. Je n'ai pas besoin, je ne suis pas dépendant de rien du tout. Je suis juste avec mon corps, je peux accéder ces mêmes espaces spirituels. Qu'est-ce que profondément, le fait de revivre ces traumas, de voir qui tu étais, etc., ça a changé en toi ? Qu'est-ce que ça a transformé cette expérience ? Parce qu'on peut accumuler des expériences et puis finalement, voilà, à quoi ça sert ? On pourrait se demander ça. Oui, oui. Non, non, tu fais bien de te poser la question. C'est la montagne de Jodorowskian. On peut monter, tu vois, j'ai monté la montagne matérielle, maintenant je vais monter la montagne spirituelle, puis tu peux rester là. Toute ma vie, je peux me dire, bon, j'ai fait la forêt, maintenant je vais aller travailler avec des moines. Pourquoi pas ? Il n'y a pas de limite. Donc là, je suis là, en fait. Je ne suis pas resté dans la forêt, justement. J'ai quand même passé un an. Tu as l'impression qu'il y a eu des guérisons qui se sont opérées au fur et à mesure ? Oui, alors, tu me dis... La plus grande guérison, c'est la conscience. Mais tu me dis jusqu'où tu veux aller dans le bizarre, parce que j'ai vu de la magie. Après, les gens vont me juger, mais ce n'est pas grave. J'ai passé, j'ai écrit une newsletter où j'écris... J'ai vu des guérisons... La plus forte, c'est la mienne. Par exemple, les gens ont peur du vomissement. Les gens pensent que c'est quelque chose de récréatif. Ça n'a rien de récréatif, ce travail avec les plantes médicinales. C'est ce que tu as dit. On vomit, c'est difficile et on voit tous nos traumas. Et il y a un moment où ça s'arrête. Au bout d'un an, ça s'est arrêté. J'ai dû le faire des dizaines de fois. Et à un moment, ça s'est arrêté. Le chef m'a dit, viens dans le village, tu es prêt. Je suis prêt à quoi ? Tu vois, j'avais passé une étape, là. Mais pour répondre à ta question, parce qu'il n'y a pas de fin, tu as raison. Je pense que j'ai appris à être mon propre maître, d'une certaine manière. De me dire que finalement, la solution n'était pas à l'extérieur de moi, mais à l'intérieur de moi. Et tant que je ne pensais pas comme ça, j'étais coincé dans cette roue du hamster. C'est ça. On dit ça en français ? Oui, on dit ça, tout à fait. Et je tournais là comme un imbécile. Et alors que je peux le faire matériellement ou spirituellement. Je peux rester coincé. Donc là, non, je suis là parce que je ne suis pas né indigène. Je ne suis pas né dans la forêt amazonienne. Je suis né en France, dans le sud de la France, à Perpignan. Perpignan. Oui, et donc je suis revenu. Et ce que j'ai appris, c'est qu'est-ce que ça a changé pour moi ? Beaucoup plus conscient. J'essaie d'être conscient de tout. J'essaie. Je suis un être humain, donc je ne suis pas parfait. De loin, je ne le serai jamais. Mais j'essaie d'être beaucoup plus à l'affût de mes pensées. Ce que j'ai appris, c'est que les pensées contrôlent les émotions. Donc si, par exemple, je fais un événement à Paris dans quelques semaines et que je me laisse posséder par le stress, la peur, tout ce qui peut être négatif, ça ne va pas marcher. J'ai appris ça. Parce que quand vous traversez des périodes sans boire et sans manger et que vous vous dites, je vais mourir, vous allez vraiment arrêter en tout cas. Alors que là, non, je me suis dit, je ne bois pas, ça va très bien se passer. Je ne mange pas, j'ai faim, ça va passer. Et on passe comme ça les étapes les unes après les autres. Donc ça, c'est un grand apprentissage, c'est à contrôler son esprit, un peu. Je ne sais rien, je sais que je ne sais rien. Mais si je contrôle ces pensées, je contrôle mes émotions. Par exemple, si je suis triste, je sais changer mes émotions, je sais changer mes pensées et ensuite je contrôle mes mots. Par exemple, si j'exagère parce que je suis du sud de la France, j'en suis conscient et j'essaie de ne pas le faire. Parce que j'essaie de vivre complètement différemment. Par exemple, le mensonge est proscrit. Non pas que je mentais tout le temps avant, mais dans les affaires, on ment. Dans la politique, les gens mentent toute la journée. C'est leur métier de promettre. Et tu penses que c'est mieux de contrôler que d'accueillir et de voir ces par-là de soi ? Parce que, tu vois ce que je veux dire, c'est vrai que dans certaines traditions, on est vraiment dans une forme d'ascétisme. Dans toutes les religions, on a vu ça et on a vu à quelle, parfois, forme d'intégrisme ça peut aussi conduire. Le fait d'essayer de contrôler et que l'être humain n'arrive pas à contrôler ça. Parce qu'on est des êtres à la fois de pulsions, d'ombre et de lumière. Et plutôt que de descendre et de le voir, tout ça. Pour moi, c'est plutôt que de contrôler, en effet, c'est de reconnaître et ensuite d'accepter ce qui est. Et ça, c'est la méditation. Je suis présent. Si j'ai fait quelque chose que je regrette d'avoir fait. Par exemple, si je passe toute ma vie à regretter mon divorce, je ne peux plus rien faire. Ou si hier, j'ai dit quelque chose à quelqu'un qui n'était pas parfait. Il faut s'accepter. Moi, j'ai appris finalement. Finalement, ce que j'ai appris, c'est que j'ai un petit gosse de 5 ans à l'intérieur et je lui parle souvent parce que je le vois, en fait. Et je lui dis « Tu m'as beaucoup manqué. Je lui dis « Je t'aime. Et je vais m'occuper de toi. » Parce qu'en fait, cette espèce de... C'est vrai qu'il y a un peu un côté guerrier, tu vois, dans le créateur d'entreprise. Et puis, je vais aller dans la forêt, je vais apprendre ça. Puis maintenant, je vais traverser mes peurs, en fait. Mais finalement, à l'intérieur, il y a un tout petit enfant. Il est tout le temps là. J'essaie de reconnecter en permanence avec lui. Je me demande si parfois, ce n'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire que je peux faire, comme tu dis, 50 retraites et tout le travail. Je peux aller 10 ans, devenir moine. Et je vais revenir. En fait, je vais revenir au même point qui est d'être plus conscient et de m'occuper de ce petit enfant à l'intérieur. Et du coup, pour faire des passerelles avec ce que tu fais maintenant, parce que j'aimerais bien qu'on en parle aussi, c'est vrai que tu es passé de cette étape de quête de soi à l'intérieur. Et puis, à un moment donné, tu te dis, tiens, pourquoi pas offrir ça au monde, au collectif et se mettre au service de qui je suis, c'est-à-dire aussi le guerrier, l'entrepreneur. Et en fait, c'est super et c'est OK. Et de le mettre au service de la conscience. Et là, tu as décidé de créer, tu es fondateur d'un événement, je le disais en introduction, qui s'appelle Pawa. Alors, qu'est-ce que c'est ? Quel est ton objectif, en fait ? C'est de mettre en lien des sagesses anciennes avec les sagesses plus récentes, si on peut dire, ou en tout cas, peut-être la tech, la technologie. Mais il y a une chose que j'ai appris dans ce travail de conscience ou spirituel, en tout cas, c'est que ça m'intéresse beaucoup moins de faire des choses qui ne sont que pour moi. Et je me suis aperçu qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs. Parce que si tu me demandes qui tu es, c'est difficile comme question, non, mais je suis toujours un entrepreneur. Des fois, tu vas avoir des photos avec des plumes sur la tête parce que j'aime bien, je fais de la... Pas de l'appropriation culturelle, mais du respect. Oui. Et c'est comme ça que je le fais. Mais je pense que c'est... Pour moi, ce qui est vraiment intéressant maintenant, c'est d'essayer de partager ces connaissances, ou plutôt ces chemins, parce que ce ne sont pas des connaissances. On ne peut pas mettre des mots souvent sur les expériences spirituelles. Mais alors, comment je fais ? Je crée un événement parce que j'avais un événement qui avait beaucoup de succès. Pendant 20 ans, 12 ans, j'ai appris à mettre les leaders américains, les grands entrepreneurs américains de la Silicon Valley sur scène à Paris. Et beaucoup d'entreprises se sont créées. En fait, mon but avant, c'était d'ouvrir les yeux sur que chaque personne pouvait créer cette entreprise. Et pendant 12 ans, j'ai fait ça. et je pense sans trop d'égo que des centaines, des milliers, je ne sais pas, mais des centaines de personnes ont décidé de créer leur entreprise grâce à cette conférence que je faisais avant sur les technologies. Et donc, je me dis bêtement, comment je peux aider des gens qui souffrent parce que j'ai des amis, tu sais, tu regardes leur Instagram, tu vas avoir du bonheur. Il n'y a que du bonheur sur leur Instagram. Et maintenant, ces amis savent ce travail que j'ai fait sur moi-même. C'est curieux parce qu'on ne parle plus du tout de la même chose. Avant, on parlait de frivolité de la vie ou de succès. Et maintenant, tout de suite, ils me disent, tu sais, je suis en train de perdre telle personne dans ma famille. On parle de mort, on parle de telle personne à un cancer. Et pas que des gens comme moi de 50 ans. Et en fait, ils me parlent tout de suite un peu comme je te disais, ils se présentent avec leur trauma. Et donc, je cherche à les aider. Et ils le font pour une raison simple, c'est qu'ils se disent, peut-être dans ce que tu as fait toi, il y a quelque chose qui pourrait m'aider moi. Et je leur dis tout de suite, je leur parle de méditation, évidemment, c'est le plus simple. Mais donc, je fais cet événement, Pawa, dans lequel je vais mettre les trois éléments, les trois modes de réalité que j'ai découvert. De zéro à 25 ans, de mon âge, je pensais qu'il n'y avait que le matériel, tout ce que peuvent voir mes yeux. Le monde physique. Le monde physique. Ensuite, j'ai découvert le monde digital. On appelait ça le cyber-monde à l'époque. Maintenant, c'est le métaverse, la réalité virtuelle. Avec ou sans casque, les jeux vidéo. J'ai passé 20 ans de ma vie à construire des entreprises dans ce monde-là. Et à 45 ans, c'est là que j'aurais aimé commencer plus tôt, j'ai découvert le monde spirituel. Maintenant, j'ai trois mondes. Et je me dis simplement comment je peux faire en sorte que mes amis soient beaucoup plus... Mes amis et pas que mes amis viennent à un événement parce que ça, c'est ce que je pense que je sais faire. Je me suis posé cette... J'ai eu du temps dans la forêt de monde. Qu'est-ce que je sais faire ? Qu'est-ce qui marche ? Il y a deux choses qui sont sorties. Écrire sur Internet, écrire sur Internet. J'écrivais un blog en 2003 et un petit podcast d'ailleurs en 2004. Là, t'étais très, très avant-gardiste. Il y avait peut-être deux personnes qui l'écoutaient. Et maintenant, en fait, je veux cette nouvelle dimension. Donc, j'écris sur Internet et je fais un événement. Et dans cet événement, c'est tout simple, je vais te le dire. J'ai invité le plus grand investisseur dans les crypto-monnaies, NFT, toutes ces technologies qui payent... Son entreprise paye 5 milliards. Donc là, tu en es très, 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 très matériel. Et je vais l'avoir sur scène avec un des plus grands chamanes de la forêt, avec, j'espère, un moine bouddhiste comme, tu vois, un Mathieu Ricard, je ne l'ai pas encore. Mais je te donne ma manifestation. Il ne faut pas aller en termes spirituels. C'est ça. Je vais faire ça pendant 10 à 15 ans, peut-être 20 ans, parce que j'ai 50 ans. Donc, combien j'ai... Tu vois, il faut que je fasse quelque chose qui ait du sens, en fait. Ce que je voudrais te dire, je voudrais qu'on se retrouve dans 10 ans et te dire, waouh ! Tu vois, j'avais une larme aux yeux. t'as l'émotion. Je veux pouvoir être sûr. Un jour, finalement, tout ce travail, j'ai un peu appris à mourir. Donc, je suis déjà allé là. Quand on rêve, c'est ce qu'on fait, je pense, toutes les nuits, on va dans ce monde-là, puis on revient. Et donc, je voudrais y aller en me disant, j'ai fait quelque chose de bien pour les autres et pour ce monde, parce que si c'était juste pour réussir moi, c'est aucun intérêt. Je ne vais pas me souvenir de ça le jour où je vais mourir. Je vais me souvenir de mes enfants, mais de ma famille, bien sûr. Mais ensuite, je vais me souvenir, est-ce que j'ai eu un impact positif ? Donc, je fais un événement qui s'appelle Power, dans lequel je mets en avant tous les entrepreneurs conscients. Alors, parce que, très rapidement, ce qui se passe, c'est que ces entrepreneurs-là, ils font ce chemin. Il y en a beaucoup plus qu'on croit. Une fois qu'ils l'ont fait, ils ne peuvent jamais plus faire d'affaires ou d'entreprises de la même manière. Jamais plus. Ils ne peuvent pas être connectés avec la nature et continuer à la détruire. Là, tu parles par exemple de la personne des crypto-monnaies ou d'autres entrepreneurs conscients que tu vas inviter ? Ils sont très seuls. Très, très seuls. J'étais avec un entrepreneur africain, Mamadou, il y a quelques jours, qui veut réveiller l'Afrique. Il m'a dit, ton événement, c'est un rêve pour moi parce que je suis seul. Je veux trouver d'autres entrepreneurs qui se disent, il n'y a pas que le profit. Il n'y a pas que le succès personnel, il n'y a pas que l'ego et tout ça. Et tu serais surprise, il y a, par exemple, un projet qui s'appelle le projet Océan. Je parlais en français, The Ocean Project. Et c'est un entrepreneur qui rattrape du plastique dans les océans, mais avec des cargos énormes et en fait des lunettes de soleil. Et quand tu achètes ces lunettes de soleil, en fait, 100% quasiment de l'argent va dans la récupération du plastique. Et donc, je veux mettre des gens comme ça en avant, uniquement des gens qui... En gros, s'ils ne font pas quelque chose de bien pour les autres ou pour le monde, il n'y a pas de place sur cette scène-là. C'est super. C'est vrai qu'il y a aussi déjà des initiatives. Alors là, Paua, on va quand même donner les dates. Ça se passera à Station F à Paris qui est quand même le plus grand campus de start-up au monde. Et ce sera le 14 et 15 octobre 2022. Et puis, on imagine qu'il y aura encore d'autres événements comme ça. On peut y assister facilement. On va sur le site Paua.life, par exemple. Sur le site Paua.life et puis, on va peut-être faire circuler des quelques tickets pour tes éditeurs. Oui, c'est ça. On va offrir quelques places à Paua pour les Parisiens ou même ceux qui sont en province qui ont envie d'y aller. Il y a plein d'événements conscients et c'est tant mieux. La particularité, c'est que c'est 100% en anglais, il faut quand même le dire. Oui. Parce qu'on va faire le même à Miami en avril, on va le faire un peu partout. Et puis, tu invites des gens, des speakers du monde entier. il y aura des traductions en français ou pas forcément ? Je n'ai jamais fait ça pour mes autres événements parce que je considère qu'il faut être citoyen du monde et malheureusement, j'aimerais bien que ce soit le français la langue officielle du monde mais pour l'instant, c'est un peu l'anglais. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous donner, là tu as parlé de Mamadou par exemple, c'est ça qui sera là, qui est entrepreneur, qu'est-ce qu'il fait par exemple lui ? Lui, il est en train de créer, il est horrifié par l'extraction des ressources de la planète et il commence par l'or, et donc, il est en train de changer ce système pour mettre en avant des manières wow, sustainable, je ne sais pas le dire en français. Durable. Durable, merci. En tout cas, qui ne détruisent pas tout, qui n'ont pas un impact négatif et avec toutes ces ressources et il le fait avec évidemment les cryptos, le Web3, donc c'est très intéressant mais surtout, il est en train de créer une tribu comme ça lui-même d'entrepreneurs jeunes en Afrique qui veulent faire la même chose et protéger la planète. Donc ça, c'en est un... Ensuite, on a les méditateurs sur scène qui vont apprendre. Tu sais qu'ici, pour toi, c'est normal, mais quand je parle à mes amis entrepreneurs et qu'ils regardent le programme de la conférence et ils voient qu'on ouvre par une cérémonie d'ouverture méditation. Après, on a un hôtel. Il dit ça y est, Loïc Lemaire, il est parti, il est perché. Et en même temps, ça les interroge ? Oui, ils viennent quand même. Oui, c'est ça. Au contraire, ils viennent encore plus curieux. Toi, parce qu'on peut dire quand même que tu es visionnaire parce que tu as toujours été à l'avant-garde des nouvelles technos, etc. Et c'est vrai qu'on retrouve aussi pas mal de gens dans la spiritualité qui ont été aux avant-postes des nouvelles technos et qui finalement sont aussi précurseurs dans ces mouvements de bascule au niveau de la planète et je dirais que c'est tant mieux. Qu'est-ce que tu vois comme grand mouvement planétaire ? Est-ce que tu sens toi aussi qu'on est vraiment à ce mouvement de bascule et qu'est-ce que tu vois pour l'avenir ? Je vois que si on ne fait rien, on va à l'extinction de l'espèce humaine, tout simplement. Et ce que j'ai vu dans tout ce travail de conscience, c'est que c'est cette unité avec la nature. Il y a un livre extraordinaire, je pense qu'il est traduit Biocentrisme, Biocentrisme en anglais, qui rappelle en fait que tout est... Un, il n'y a pas besoin de ce livre-là, on trouve ça un peu partout, mais moi j'ai vécu évidemment cette expérience-là et on ne peut juste pas continuer à vivre comme on vit. Moi, là je marche, j'ai passé trois mois dans la forêt, je marche dans Paris, magasin sur magasin sur magasin, j'ai appris à devenir beaucoup plus responsable de ce que j'achète, ce que je mets dans mon corps, de changer mes habitudes pour respecter aussi la planète. Et c'est un must, c'est obligatoire. Dans la forêt, j'y vais depuis six ans, quand j'y allais avant, je voyais de la forêt avec quelques zones déforestées, maintenant je vois des zones déforestées avec quelques morceaux de forêt qui restent. Et on est à un moment de non-retour en fait. Donc c'est un désastre, les océans c'est pareil avec le corail. Donc tout le monde le sait, j'ai pas besoin de faire le constat. Non, c'est plutôt comment on change. En fait, la plupart de mes amis qui ont souvent des moyens, soit d'influence, de puissance, d'argent, ils savent pas quoi faire. Est-ce que c'est un peu une nouvelle mission pour toi de te dire tiens, je vais essayer de convertir, et je mets des guillemets en disant ça, à ces gens-là pour justement un avenir plus conscient ? Oui, mais ça commence par la conscience justement d'eux-mêmes. Oui. C'est-à-dire que c'est pas des leçons d'environnement, ça marche pas. Viens sauver la planète, parce que moi non plus, je sais pas exactement. Mais par contre, ce que je sais, c'est que si je suis plus conscient, je vais commencer à changer mes affaires, mes habitudes, pour que je disais, je bois plus, depuis deux ans, j'ai pas touché une goutte d'alcool, parce que je vois ce que ça me fait. Et ensuite, j'achète beaucoup moins de choses, parce que je vois que j'en ai pas besoin. J'ai vécu dans la forêt avec trois t-shirts et une guitare pendant trois mois. Et c'est comme ça en fait qu'on démarre. Et ensuite, évidemment, ça peut être des actions, il y a beaucoup de gens qui font des choses extraordinaires, donner de l'argent. Mais je pense que le monde des affaires a un rôle très important à jouer, plus important peut-être, j'espère choquer personne, parfois que les associations ont un but non lucratif parce qu'elles ont plus de moyens. Et donc... L'impact est plus important. C'est ça. Peut-être plus important. Oui, parce que c'est difficile de trouver de l'argent quand on est non-profit. Quand on est non... Une association en but non-profit. Mais quand on est... C'est beaucoup plus facile pour une start-up. Regarde sur les crypto-monnaies, c'est des milliards chaque mois. En ce moment, on pense qu'il y a eu un crash. Des milliards chaque mois. Et là, par exemple, j'étais avec un patron hier qui lance un projet qui s'appelle le Green Token, le token vert. Et ça va être un système qui va encourager ce genre d'initiative. Parce qu'en fait, on cherche tout ça. Au bout d'un moment, on se dit, bon, d'abord, je suis conscient. Il faut que je me soigne moi-même. Donc ça, j'espère que... Sinon, je vais passer ma vie à me soigner. C'est un peu le problème de ces formations spirituelles. Tu n'en sors jamais. Donc là, maintenant, j'en suis sorti. Qu'est-ce que je fais maintenant ? Et ça, je pense que le monde des affaires peut changer. D'abord, en arrêtant de détruire. Parce qu'on détruit quand tu commandes quelque chose sur Amazon. Il y a un cargo qui vient de Chine avec du plastique dedans. Les cargos sont les plus polluants. Donc en fait, juste acheter dans un magasin là quelque chose qui n'est pas local, je dis, j'enfonce une porte ouverte, mais on oublie ça. En conclusion de cet entretien, Loïc, parce que je sais aussi que tu as un autre entretien derrière, qu'est-ce que ça signifie maintenant pour toi réussir sa vie ? C'est tout simplement de faire quelque chose qui n'est pas que pour moi. C'est de... Je crois que ta question est beaucoup plus large. Parce que ça, c'est réussir ma vie. Je crois en la réincarnation maintenant. En fait, je ne peux pas ne pas y croire. Et donc, je pense que ce que je ne fais pas dans cette vie-là, je vais devoir le faire dans une vie d'après, de toute façon. Donc, il fallait que je... il fallait que je nettoie mon esprit, mon âme, mon corps. Donc ça, c'est fait maintenant. Et je pense que de réussir sa vie, c'est de prendre conscience que tout est connecté et de réussir à faire quelque chose de positif pour le monde, pour les autres. Et finalement, j'ai l'impression que je n'ai pas encore commencé ça. j'aurais réussi ma vie si dans 20 ans, je peux te dire, ou 30, j'espère, 50 même, que je passerai les 100 ans comme les indigènes avec lesquels je travaille, les ancêtres, 104, 105 ans. Je pourrais te dire, on refera un podcast, j'espère. Oui, on s'est tannis dans 10 ans déjà tout à l'heure. Déjà, on fera des étapes, j'espère peut-être avant 10 ans. Mais j'aurais réussi si j'arrive à te dire ça. Tu vois, c'est quand même un engagement assez fort. C'est que j'ai le sentiment finalement d'avoir raté. Pas raté, il m'a fallu 50 ans pour m'apercevoir que je ne peux pas travailler que pour moi. Et en même temps, ça fait partie de nos chemins d'humains et on parle souvent des crises de milieu de vie, des crises existentielles et c'était l'objet de ce podcast. Et finalement, on reste en chemin et tout ce qu'on a vécu avant, tout ce que tu as vécu avant, certainement, tu as conduit là où tu es maintenant. Si tu n'avais pas été cet empreneur à succès, si tu n'avais pas été, si tu n'avais pas eu toutes ces constructions caractérielles, ces croyances, ces blessures, tu ne serais pas là en train de me raconter ça aujourd'hui. C'est vrai. C'est vrai, il faut juste accepter tout le passé. Le chemin. Un très grand merci Loïc Lemaire d'être venu dans Métamorphose pour nous partager ce parcours riche de sens. Alors, je rappelle le titre de l'événement qui aura lieu les 14 et 15 octobre 2022 à Paris. Paua et Station F, je l'ai dit, le plus grand campus de start-up au monde dans lequel on pourra justement vivre tout ce que tu viens nous exposer. C'est en anglais, tu l'as dit tout à l'heure et toutes les informations, on peut les retrouver sur le site Paua.life et on fera gagner une ou plusieurs places sur l'Instagram de Métamorphose. Merci beaucoup Loïc. Merci Anne. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Spotify et surtout abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com Métamorphose Le podcast qui éveille la conscience Par Anne Guéquière tous les lundis et jeudis dès 7h